C'est proclamé le 7 août 1960. 7 août 2023, le pays célèbre ses 63 ans d'accession à cette indépendance. Que revêt cette notion pour les Ivoiriens ? Sommes-nous vraiment indépendants ? Les Ivoiriens se prononcent sur le 63e anniversaire d'indépendance de leur pays. Pour moi, un pays indépendant, c'est un pays qui répond aux critères du PIB, qui assure le bien-être et le bon fonctionnement de la population locale et qui est en bonne phase avec sa population, tant dans le volet administratif, culturel, social et économique. Aujourd'hui, à 63 ans, je pense que la Côte d'Ivoire est un État indépendant. Il faut saluer justement cette indépendance qui a été obtenue en 1960 par nos leaders, notamment par le président de la République, Félix Oufouad-Boigny, que nous n'avons pas connu vraiment, mais dont les actions témoignent de tout son dynamisme et de tout son leadership aujourd'hui encore. Et cette indépendance est faite justement en partenariat avec tous les États partenaires de notre pays, notamment la France. On dit que la Côte d'Ivoire est vraiment indépendante. Je pense que c'est des façons voilées. En réalité, nous ne sommes pas indépendants puisque nous n'avons pas, on n'a pas l'autorité à 100%. Parce que c'est comme on est dirigé par des personnes, mais des façons voilées. Voilà, parce qu'on voit certaines choses aujourd'hui qui se passent dans le pays, personne ne peut parler. On sait déjà que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant parce que l'indépendance même est le critère qui fonde une nation. On ne peut pas se baser sur la doctrine, nous ne sommes pas indépendants parce que nous sommes des États de l'Afrique tiers et tout. Nous avons eu l'indépendance depuis 1967, le 7 août 1960. Et maintenant, ce qu'il reste à faire pour nos populations, c'est d'assurer un développement au plan interne. 63 ans, c'est une année de maturité. A 50 ans déjà, on n'est plus un enfant. Le message que j'aimerais porter à l'endroit de la Côte d'Ivoire et principalement à la jeunesse ivoirienne et africaine, nous sommes arrivés à un stade où nous sommes devenus matures. La question n'est plus de se plaindre de notre situation actuelle, de dire que c'est parce que nous avons été colonisés que nous sommes en retard. Certes, nous avions été colonisés, mais aujourd'hui nous avions un potentiel. Il fallait que nous puissions nous servir de ce potentiel-là pour rélever le défi. Il faudrait que la Côte d'Ivoire prenne les choses en main. Aujourd'hui, on a certains organes, structures qui sont dirigés par des roulons. Il faudrait que tout ça, on arrête tout ça. Il faudrait qu'on soit nous-mêmes réellement. Il faudrait qu'on prenne tout en charge. Moi, on va commencer à prendre tout en charge. Et que nous, on va diriger réellement, on va dire qu'on est indépendant. Il y a encore certaines choses à revoir, mais nous n'allons pas dire que nous ne sommes pas indépendants. C'est un pays indépendant qui dispose, comme il le veut, de ses ressources. Naturellement, tout se fait en collaboration avec tous ses États partenaires parce qu'un pays ne peut pas évoluer seul. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, il travaille, travaille pour que la Côte d'Ivoire, justement, occupe pleinement la place qui est la sienne dans le concert des nations. Le développement de la Côte d'Ivoire est comme, je ne sais pas, une courbe qui monte et qui régresse. Parce que nous avons vu, avec le père fondateur, Félici Fouéguani, qu'au départ, il y avait une indépendance qui était proclamée. Il y avait un développement et partout. Et vous le constatez avec moi. À l'approche des élections, il y a toujours des crises. Et cela, faire régresser le développement que nous avons. Donc, je voudrais que la population puisse prendre conscience de ses acquis, que les infrastructures que l'État crée, que les services publics que l'État crée sont à protéger en vue de favoriser le développement que nous avons. Le message que j'ai à faire par Sous-Ivoirien, c'est d'être solidaire. D'être solidaire, d'être intègre. Car une fois qu'on est intègre, je vois que cela favorise encore plus le développement. Chaque Ivoirien ici a ambition, a la vision. Je veux que son pays soit un pays en développement, un pays développé. Donc, pour moi, le développement passe par la cohésion, par la paix. Et cette paix-là, c'est chacun qui la recherche. Cette responsabilité, d'abord, passe d'abord par les petites choses. De prendre conscience qu'on a quelque chose à apporter. De prendre conscience que pendant les élections, on ne doit pas casser ce qui est construit. De prendre conscience que nous représentons, comment on appelle, le taux le plus élevé dans ce pays. De prendre conscience que nous devons nous engager dans tout ce qui est positif, tout ce qui pourrait contribuer à l'évolution du pays. de prendre conscience que nous devons nous engagerer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada